Le véritable problème, pourquoi fonds de concours et fonds de dotation ? Mais cette fois-ci, il y a un blocage qui a été. Quels sont les véritables conséquences de ce retard pour les mères ? Les conséquences, c'est que nous ne pouvons les mesurer. Déjà, la cause, nous ne pouvons les connaître. Mais les conséquences, nous l'avons directement. Parce que l'État, dans le développement, dans l'asseoir du développement, doit faire théoriser la décentralisation. Il faut prendre le pouvoir et la compétence de la collectivité territoriale. La collectivité territoriale, à leur tête, les maires, doivent prendre en charge des préoccupations. Et si on a un problème, il y a des communes, mais dans le Sénégal, il y a une autonomie financière qui est basée sur des ressources endogènes. Je n'ai pas eu les ressources que nous pouvons développer, et qui nous avons approvisionné des budgets. C'est ce qui est dans notre collectivité. C'est ce qui est dans le cadre de la coopération, du partenariat. Donc, les fonds de dotation, les fonds d'équipement, ça pose un rare problème pour que nous puissions faire un décentralisation très rapidement. C'est ce qui est dans le contexte. Vraiment, ce n'est pas bien réfléchi. Parce que le mandat qui est en cours, est grave, parce que le maire va se asseoir au moins, si on a un retard au fond, il ne va pas se faire de ça. Mais pour une nouvelle équipe, qui est pratiquement la majeure partie de la collectivité, qui va changer, un nouveau maire installé, sans ressources, parce qu'à l'année électorale, les maires sortants, nous ne font pas un repos. Les repos sont en fonctionnement comme un investissement. Souvent, il y a un investissement, il y a un retour de garantie. Il y a un travail, il y a un exécuté, il y a un exercice, il n'y a pas de faire des photos. Donc, ils sont très minimalistes en repos. Ce qui fait que le nouveau maire, il ne faut que les ressources. Il faut que les ressources sont en même temps. Il faut que les ressources sont en même temps. Donc, demain, nous avons installé le 12 février. Il y a une semaine passée, il y a à peine 15 jours, je pense que nous avons alimenté les fonds de dotation. Donc, ça pose un problème. Ce qui veut dire que depuis février, on était dans le maintien. Mais très ultime, nous avons fait un travail, et 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 nous sommes en même temps. Nous avons fait un travail, et nous avons fait un travail. Il n'y a pas de retard de salaire, et nous avons fait un travail. Il n'y a pas de retard de salaire. D'accord. Il n'y a pas de retard de salaire. par tous les acteurs. D'accord. Donc, le fonds est principalement, nous avons fait un travail. Le fonds d'équipe de maille, et le fonds de maille, il y a vraiment, nous avons injecté, surtout, pour les investissements, nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail, et nous avons fait un travail très rapidement. Parce que nous avons vu, la collectivité territoriale, nous avons fait un maire, un maire, je dirais que nous avons fait un travail, parce que nous avons fait un travail, au quotidien, nous sommes en contact avec les populations. Donc, nous avons fait un travail, mais nous avons fait un travail, parce que, dans notre stratégie, nous avons fait un travail, et nous avons fait un travail extraordinaire à Tchakhar. D'accord. D'accord. Donc, je rappelle que, Abdelaziz Diom est invité, mon contrôleur des impôts et des domaines, et également, le maire de la commune de Tchakhar. Tchakhar, il est maintenant, il est dans le département de Bambaye. Maintenant,